Cette période hivernale, la Confiserie Bressot te soutient, c'est important j'imagine pour les sportifs. C'est un soutien qui est très agréable et en plus c'est local, donc c'est super de leur part de me soutenir. Tu es un spécialiste de la montée impossible, comment tu occupes ton hiver ? L'hiver, quand il y a de la neige, je fais du ski de fond, de la course à pied, un petit peu de moto quand la météo le permet. Enchanté par l'enneigement, il y a 60 cm tout en haut, c'est ça en épaisseur ? Voilà, donc ça fait du bien, c'est vrai qu'on a tendu cette neige, donc là maintenant elle est là, donc on en profite. Quand reprends-tu la préparation en vue de remonter sur ta moto ? Après je reprends, disons que je n'arrête pas vraiment, je reprends quand ça dégèle, mais dès que le temps le permet. Alors des fois je faisais le touquet en début de saison, cette année malheureusement je n'ai pas pu m'inscrire, mais je redémarre fin janvier. Et tu t'entraînes au col de Grosse-Pierre en général, ou sur quel autre spot ? Non, sur tous les terrains qui sont homologués et qui permettent la pratique de mon sport. Bon, tu l'as déjà gagné cette montée impossible, j'imagine que le souvenir reste impérissable ? Voilà oui, je l'ai gagné deux fois, malheureusement la dernière je n'ai pas pu participer parce que j'avais un autre championnat de France d'enduro. Et normalement l'année prochaine je serai présent à la Bresse, donc j'espère renouer avec la victoire. Bon, la voilà, l'information c'est toujours particulier. Est-ce que c'est une des montées les plus difficiles, celle de la Bresse, ou tu as trouvé un autre calibre ailleurs ? Ouais, c'est une des deux plus techniques avec celle de Harret dans les Pyrénées. Après la Bresse on est à domicile avec beaucoup beaucoup de public, et c'est vrai que c'est un grand moment à chaque fois quand on franchit le sommet. Qu'est-ce qu'il te reste à bosser pour être encore plus sûr de ton physique ou de ta technique ? Eh bien c'est la technique, il faut bosser la technique, il faut peaufiner la machine et toujours essayer d'évoluer pour monter de plus en plus vite en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !